... ... Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous présenter ce TED aujourd'hui. Je suis Kevin Solaire et je vais vous parler de comment on devient champion du monde, savoir si c'est un choix ou pas. Ça c'est moi. Je me suis dit que je vais commencer avec une image assez marrante et vous dire que vous avez tous vos chances dans la vie. Quand on voit cette image, on se dit que franchement, on peut vieillir correctement. J'imagine que vous dites aussi que ça, c'est typiquement le stéréotype de la personne qui va faire une école de commerce. Et effectivement, c'est le cas. Je fais une école de commerce, je pense que ça se voit encore une fois. Barbeux, barbu, métalleux, skater. On se dit qu'il va aller faire une école de commerce. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. J'étais comme ça, puisque j'ai vécu un divorce très difficile de mes parents. Et notamment le fait que ma mère ait choisi un jour de me mettre à la rue. J'ai dû retourner vivre chez mon père. Ça a été très compliqué. La musique, ça a été un peu mon exutoire. Et c'est ce qui a démarré ma carrière. J'étais passionné de musique, passionné de métal. Encore une fois, le style le plus en vogue en France. J'imagine que vous le savez tous et que vous en écoutez tous ici. Donc le métal, ça a été mon exutoire. Et je me suis dit, bon, je veux faire de la musique. Le problème, c'est que mes parents, à ce moment-là, et notamment mon père, me disaient « Non, tu ne feras pas de musique, Kevin. Il n'y a pas de carrière dans la musique. Tu iras faire une école de commerce. » Bon, j'ai dit, ok, pas de problème. Je vais faire une école de commerce à une seule condition. Tu me laisses mon super style, le bagui, le bouc, les cheveux longs, ce style, encore une fois, de guitariste qu'on voit tous les jours dans les écoles de commerce. Manque de bol pour moi, quand j'arrive en école de commerce, j'ai un entretien à faire qui est un entretien de vente. Je passe l'entretien et je me dis, allez, avec un peu de chance, je ne vais pas le réussir et comme ça, je vais pouvoir aller faire mon école de musique. J'ai eu 20 sur 20. Mince alors. Je suis peut-être fait pour faire de la vente au final. Donc je me retrouve à aller faire de la vente. Bon, je me dis, peut-être que ça va m'emmener à faire des choses intéressantes. L'histoire racontera que ça m'emmènera à Londres, puis en Australie, où je ferai une carrière, notamment avec un petit passage chez Google, que j'ai énormément apprécié et qui m'a fait rentrer en France pour me ramener vers ce que je préfère faire, c'est-à-dire créer des boîtes, créer des choses. Quand on voit ici sur cette photo, j'avais encore ce super look en rentrant d'Australie puisque, apparemment, je n'avais pas pris la leçon de l'école de commerce. Donc je reste avec ce look et je me dis, bon, je vais monter une entreprise en France. Et ça, ça va être mon premier défi, créer quelque chose. Je vais me servir de ce qui s'est passé dans ma vie et je vais essayer de créer quelque chose de puissant, dont je suis fier, et utiliser finalement les épreuves et les difficultés que j'ai eues au travers du divorce de mes parents pour créer une boîte qui me ressemble. Mais comme un challenge, ce n'est pas suffisant pour moi, je me suis dit, le look, il faut que j'y fasse quelque chose, je vais peut-être me mettre à faire du sport aussi. Et j'ai un ami à ce moment-là, qui est encore dans la promo à l'époque, qui me dit « Kevin, je viens de tomber sur une super vidéo d'un gars aux Etats-Unis qui fait des pompes sans les pieds, juste sur la force des bras, en planche. Assez dingue. Il me dit, toi qui es dans l'imagerie, c'était la boîte initiale, je suis sûr que tu vas vérifier et que tu vas me dire que c'est faux. Pour autant, ces pompes, c'était réel. Donc je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, challenge accepted, je vais y aller, je vais tenter tes pompes, et dans un an, tu me retrouves, je suis super tanké, j'arrive à faire des pompes. Tout le monde rigole à ce moment-là, imagine que ça ne va pas être possible, puisqu'en parallèle, je mène une double vie, je monte cette entreprise et j'essaye de faire du sport à mon petit niveau. Manque de bol encore une fois, punaise, j'ai réussi, puisque l'histoire voudra que je devienne six fois champion du monde de street workout et que six mois plus tard, quand on m'a lancé ce challenge, je me retrouve sponsorisé par Reebok et invité sur la prod d'Incroyables Talents. Bon, ben, comme quoi, je ne suis peut-être pas fait pour ce que je pensais être fait, au final, peut-être que la musique, ce n'est pas pour moi. Donc je fais du sport, je fais le tour du monde, j'officialise ces records, et ça m'emmène d'ailleurs dans des endroits assez dingues, puisqu'on peut voir ici un passage télé avec Valérie Beck, debout sur moi. Et oui, qui peut dire que Valérie Beck lui est montée dessus ? Ben moi, oui. Moi, je peux le faire. Et pareil, avant, on a beaucoup rigolé quand j'ai préparé cette aide, on m'a dit, oui, mais bon, on a vu des photos, tu le fais avec un enfant debout sur toi, c'est facile. J'ai dit, bon, ben, vous inquiétez pas, j'ai d'autres vidéos et d'autres photos où je vais montrer d'autres personnes un peu plus lourdes. Donc là, on le voit, pour la petite anecdote, avec le maillot rouge, c'est les championnats du monde en Russie. Et cette année-là, autre problématique, j'avais la coqueluche. Donc je me retrouve sur une compétition, j'ai la coqueluche, c'est très compliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie des poumons, c'est une énorme pneumonie qui fait que je suis à 20% de mes capacités. Je ne gagne pas du tout cette année et j'ai une grosse remise en question. Je me dis finalement, je suis un chef d'entreprise, je suis aussi sportif de haut niveau, comment j'arrive à justifier cet échec, comment on travaille sur cet échec et surtout, comment je suis arrivé à ce niveau-là, finalement, j'essaie de décortiquer la méthode. Et je me rends compte qu'il y a quelque chose d'assez commun dans tout ça, c'est la répétition. J'ai une faculté, j'ai de la chance à ce moment-là de comprendre que je vais tolérer finalement le fait de répéter plusieurs fois quelque chose, de souffrir beaucoup plus que la moyenne des gens. Et cette répétition va m'emmener justement sur ces six records du monde et sur le tour du monde que j'ai pu faire, puisque j'ai gagné deux fois à Taïwan, Moscou, Riga, en Lettonie ou en Espagne ou même encore à Oslo. Et en fait, je me rends compte que dans la formule, il y a une première chose, c'est la répétition et une deuxième chose, on connaît tous le « no pain, no gain ». Donc je m'entraîne énormément, j'y arrive. Et finalement, moi, j'ai tourné ce proverbe plutôt sur « no brain, no gain ». Pourquoi ? Parce que quand on fait un sujet et pour prévoir les éventualités d'un succès ou d'une défaite, on doit justement envisager toutes les possibilités. Et les possibilités, on les envisage en travaillant son sujet plus que par cœur. Comment on le travaille ici en regardant la physio, le corps, qu'est-ce qu'on mange ? Et c'est comme ça qu'on devient un sportif de haut niveau en s'intéressant à finalement tout ce qui s'empare du sujet du sportif de haut niveau. Ça a été une expérience exceptionnelle, sauf qu'il arrive une autre expérience dans ma vie en parallèle. On arrive en 2018, je retombe très malade. Ce n'est pas la coqueluche cette fois-ci, parce que la coqueluche, ça se soigne assez bien. C'est une maladie auto-immune que j'ai toujours aujourd'hui, qui me fait perdre 15 kilos. Donc je fonds complètement, je n'ai plus mes muscles. Alors je me suis dit que je vais me mettre en t-shirt, parce que je me suis remis un peu au sport, donc je vais montrer que quand même, j'ai un peu repris entre-temps. Mais à l'époque, ça a été très compliqué. Je viens presque limite anorexique, je perds tout ce que j'avais fait. Et il y a une énorme introspection qui se passe quand on est sportif à ce moment-là, qui est de se dire, en fait, au fond de moi, je suis quoi ? Parce qu'on me connaît au travers de mes abdos, on me connaît au travers de mes performances, on me connaît au travers de mes titres. Mais finalement, quand je ne suis plus ça, je suis qui ? Et au niveau des réseaux sociaux, ça y va, tout le monde se moque de vous et ils ne peuvent pas comprendre forcément ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle, j'ai eu la chance d'avoir vécu l'expérience entrepreneuriale au-delà de l'expérience sportive. Donc dans mon introspection, je me dis, mais tu sais, Kevin, avant d'avoir été ce sportif, tu étais un entrepreneur. Et tu as vécu le sport comme une entreprise, comme je le disais, en répétant un certain nombre de choses, en préparant les éventualités, et surtout en se renseignant sur tous les sujets qui composent la thématique qui m'intéresse. Et dans l'entreprenariat, c'est la même chose. Et je me suis dit, non mais je suis un entrepreneur avant tout, ce n'est pas grave. Le sport, on le met de côté et on passe à 100% sur ce profil d'entreprenariat. Ça, c'est l'inauguration de mes nouveaux bureaux à l'époque. La boîte double en l'espace de un an et demi. On recrute énormément, on dépense beaucoup d'argent, on investit plutôt dans cette entreprise. Et je suis associé avec quelqu'un de très proche qui est à côté de moi à ce moment-là. Et on se dit, ok, ça c'est notre salut, cette société, elle va exploser. C'est la même que celle depuis le début. Elle évolue gentiment, mais là, vu que j'arrête le sport, j'ai beaucoup plus de temps à y dédier. Puisqu'il faut savoir que quand on est sportif de haut niveau, on a des journées un peu complexes quand même. On travaille de 7h à 20h et de 20h à 23h, on s'entraîne le soir pour le sport. Et le week-end, il m'est arrivé de m'entraîner le samedi pendant 10h et le dimanche pendant 10h non-stop. De toute façon, on n'a rien sans rien. Aujourd'hui, je pense que la seule chose qu'on peut tous faire, c'est essayer de travailler plus que le concurrent qu'on a en face. Et c'est la même chose, c'est ce qu'on fait dans l'entreprise. On travaille, on travaille, on travaille. Tout se passe bien et je suis très content, je vois les chiffres qui augmentent, je ne m'occupe absolument pas de la finance. Mais un jour, patatrac, j'ai le comptable qui m'appelle et qui me dit « Kevin, on va avoir les salaires à faire passer à la fin du mois, une boîte d'à peu près 20 personnes, il n'y a plus d'argent, on ne peut pas payer. » Je lui dis « Ce n'est pas possible, la société grossit, on vient de changer de locaux, il faut voir ça avec mon associé, c'est lui qui gère la finance. » Sauf qu'en fin de compte, lui il m'explique qu'il n'y a vraiment plus d'argent, à tel point que j'ai même la banque qui m'appelle et qui me dit « Vous savez, parce qu'à ce moment-là j'avais 25 ans, Kevin a 25 ans, quand une banque vous appelle comme ça, vous êtes fiché, c'est terminé. Vous ne pourrez plus jamais faire de crédit de votre vie et vous serez fiché auprès de toutes les banques. » Donc là, moi j'essaie de comprendre comment une société qui est en train d'exploser peut avoir autant de dettes, comment c'est possible. Et je me rends compte que finalement, c'est plus compliqué que ce que je pensais puisque je ne gérais pas la finance. Alors petit conseil à tous ceux qui montent des boîtes, regardez toujours les comptes de l'entreprise, parce que c'est l'élément primordial. Gérer l'argent de l'entreprise. Je me rends compte qu'en fait mon ex-associé a une maladie, une maladie grave, qui est une maladie du jeu. Mon ex-associé joue et l'essentiel de l'argent qui a disparu, si ce n'est tout l'argent, a été joué au casino. Donc je ne suis plus un sportif, j'ai arrêté, je suis tombé malade, ça a été compliqué. J'ai eu mes titres, certes, mais ça ne fait pas manger. J'ai cette entreprise qui finalement est en train de se casser la figure, puisque tout l'argent a disparu au jeu. Et je me retrouve là, encore une fois, en introspection, à essayer de prévoir ce qui peut se passer, quels sont les scénarios et qu'est-ce que je peux faire pour me redresser de cette situation. Mais encore une fois, je me dis, je vais faire ce que je sais faire de mieux, je vais travailler plus que la moyenne et je vais essayer de travailler intelligemment. Quand on doit redresser une entreprise qui est dans cette catégorie-là, il y a deux choses qu'il faut faire. La première, c'est augmenter les revenus. Donc ça, on va chercher de nouveaux clients, on essaie d'être meilleur en vente, on essaie d'appeler plus de gens. Et forcément, au bout d'un moment, moi, c'était mon parcours, donc ça, je sais le faire correctement. Et on apprend une deuxième chose qui s'appelle le cost-killing. Le cost-killing, c'est quoi ? C'est avoir coupé les coups. À tel stade que, pour la petite anecdote, je vais voir mes 20 collaborateurs. Les cafés gratuits, c'est terminé, forcément. Et deuxième point, je leur dis, plus de photocopie couleur. Tout le monde me dit, mais pourquoi plus de photocopie couleur ? Alors, pour l'anecdote, une photocopie couleur, c'est 3 centimes, une photocopie noir et blanc, c'est 1 centime. C'est vous dire à quel stade on en est, quand, au niveau des finances, c'est aussi dramatique, quand on a une société de cette taille-là. Donc, l'introspection m'a amené à me dire, bon, je dois me séparer de mon associé, après ce qu'il a fait. Et c'est d'ailleurs assez triste, puisque la slide ne vient pas. Il y avait une magnifique photo noir et blanc. Donc, on ex-associé. À ce moment-là, le problème que j'ai, c'est qu'on découvre effectivement la problématique du jeu, et on se dit, je dois l'enlever de la société, je reprends les rênes, je redresse la société. Alors, dit comme ça, et très vite, on se dit, c'est facile de redresser une société, mais on passe par beaucoup de moments de doute, et à ce moment-là, l'entourage est extrêmement important, même si on se sent extrêmement seul. Il y a une anecdote que je ne vous ai pas donnée, je vous ai dit que mon ex-associé était très proche de moi, je vous ai dit aussi que ma mère m'a mis à la rue quand j'avais 14 ans, il se trouve que, manque de bol, mon associé, c'était mon père. Donc, je me retrouve à redresser une boîte, qui a été « torpillée » par le casino, et par la main de mon père. C'est très compliqué, une énième introspection dans ma vie, à me dire, « Mais finalement, qui je suis au fond de tout ça ? Ma maman n'a pas voulu, au départ, continuer de s'occuper de moi. Mon père, lui, a eu cette maladie du jeu qui a été extrêmement compliquée. » Et là, je me dis à nouveau, mais il y a quand même un fil conducteur dans tout ça, tu es un putain d'entrepreneur et surtout un putain de travailleur. Et il faut savoir une chose, c'est que, quand on est à ce stade-là, le point le plus important, et ça, je parle à tout le monde, tous ceux qui sont ici, qui écoutent ou qui regarderont la vidéo, « Quand vous vivez des choses difficiles dans votre vie, c'est les meilleures choses qui peuvent vous arriver. Si je devais refaire l'histoire aujourd'hui, je ne changerais absolument rien, même si c'est triste, ce qui m'est arrivé, et je ne suis pas là pour m'apitoyer sur mon sort, mais je ne changerais rien. Pourquoi ? Parce que ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui, et que je ne serai pas avec mes enfants demain. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai appris là-dedans, c'est que dans l'adversité, c'est là qu'on devient meilleur. Parce que quand on vit des éléments difficiles, c'est là que ça nous forge, justement, à savoir pivoter, à savoir rebondir. Le Covid, ça a été une épreuve pour nous aussi, dans mon entreprise, et on a su pivoter très vite. Parce que forcément, quand on a vu le faire très jeune, ça devient seconde nature. Alors, si vous vivez des situations difficiles aujourd'hui, dites-vous qu'il n'y a rien qui est terminé, vous avez votre chance, vous pouvez y arriver, et malgré qu'on ait un look de métalleux, skater, tatoué, barbu, etc., et qu'on n'attend pas forcément en tant que chef d'entreprise ou en tant que sportif de haut niveau, ce n'est pas grave, ce n'est pas le look qui fait la différence, c'est le travail que vous mettrez dans ce que vous allez faire. Merci. Applaudissements